Malgré la pandémie de Covid-19 qui demeure un facteur freinant les économies asiatiques, le rapport sur la production et l'intégration économique du Forum affirme que la croissance générale dans la région dépassera 6,5% en 2021. La signature de l'accord de partenariat régional économique global, qui a eu lieu en novembre 2020, insufflera une forte dynamique à la croissance économique régionale et mondiale. L'initiative Sendure et Routes a également obtenu des résultats remarquables. Le rapport prend note des progrès continu de l'intégration du commerce des marchandises dans la région. Plus de la moitié du commerce total avec les principales économies asiatiques vient toujours de l'intérieur de l'Asie elle-même, les pays de l'Asie et la Chine formant le noyau du dit commerce. Les principales économies asiatiques dépendent toujours énormément des usines asiatiques. Bien que la pandémie de Covid-19 ait perturbé les réseaux de production de ces usines en 2020, cela n'a pas suffi à décentrer la chaîne mondiale de valeur de l'Asie. Le rapport contient d'autres informations clés, par exemple sur la poursuite de la progression stable de l'intégration des marchés financiers asiatiques, ainsi que sur le fait que les capitaux internationaux continuent de favoriser le marché asiatique. Autre fait marquant, en 2020, les flux d'investissement directs mondiaux ont chuté de 42%, tandis que ceux des économies en développement d'Asie n'ont diminué que de 4%. La seule différence, c'est la Chine, dont les flux d'investissement directs étrangers ont continué à augmenter l'année dernière, ce qui en fait la première destination mondiale des IDE. C'est la Chine de 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 la Chine.